bonjour les frères et sœurs bienvenue sur notre banque nous sommes de retour de nouveau témoignage en tout commun mes frères et sœurs l'argent facile n'est parfois pas une bonne chose il y a beaucoup de filles qui aiment la voix de l'argent facile une fois qu'elles ont goûté à l'argent facile elles ne veulent plus s'en retirer mais parfois elles s'exposent à de grands à de gros problèmes de problèmes tellement grands qu'ils ne peuvent pas gérer après écoutez de ce témoignage que l'on a quitté ici nous on découvre comment une fille accoucher avec des ritualistes sans le savoir on nous dit que ces ritualistes a lui donné beaucoup d'argent mais en même temps nous lui soutirait quelque chose que elle elle l'ignorait elle marchait avec une camarade c'est sa camarade qui est restée après sa mort et qui a décidé de nous accorder cette histoire écoutons donc son témoignage donc je pars je je suis à yaoundé je pars dans un bois de nuit avec mon ami je pars d'abord celle le premier jour je pars avec elle je raconte une autre fille qu'apparemment elle est venu est venu fait quoi on peut dire aux larmes camerounais vendre le piment et tout elle est venue se prostituent en fait on peut dire ça dans ce raconte c'est une fille qui est bien en cause en cause parce que moi je suis venu seul je m'ennuyais en cause en cause en cause en cause et tout à l'espoir d'un combat donné j'ai payé une table et j'ai mis au jour en bois et tout les autres filles qui étaient là ils ne faisaient rien je les invite et sur la table et tout maintenant on ne se prend pas le numéro la première le premier jour qu'on se voit en ce salon est avant par mal avait eu son client en bois de nuit elle est partie avec lui tout samedi prochaine dans la semaine de samedi qui qui arrive m on arrive on se tamponne dans le même dans le même dans le même bois de nuit en cause en cause et tout on arrive elle me dit que elle reconnaît les gars qui sont ainsi de l'autre côté la table j'ai dit ok si tu les reconnais c'est bien elle me dit qu'apparemment elle avait elle avait fait d'eux les clients et elle a fini de faire son travail et on l'a payé 50 000 qui c'est une grosse somme et ce sont les skamas et dit qu'au maman il n'y a pas de problème si tu veux si je vais ici c'est ton match je cherche moi je suis venu ici seulement m'amuser mais lâcher elle dit ok maintenant elle rentre avec les gars en fait elle rentre avec le gars le même soir là et une des une fille anglofoune que moi je connais une fille anglofoune que moi je connais entre avec la fille anglofoune et les gars les skamas apparemment le talent on avait échangé de numéro ok je suis en boîte je rentre à 6h du matin je vois l'appel manqué d'un numéro inconnu je prends le numéro j'appelle le numéro la personne me dit allo maman c'est la fille que tu avais pris un mot de bois de nid en bois de nid hier j'ai vraiment besoin de ton aide et tout j'ai dit il n'y a pas de problème elle dit que je peux j'ai dit que tu peux passer chez moi je n'ai pas de soucis elle passe chez moi elle me dit que comme ça quand elle a fini à coucher avec les gars là on lui a donné une somme de 500 000 j'ai dit maman c'est ton argent non tu veux que moi je fais comment elle dit qu'elle avait peur qu'on l'a jamais remis on l'a jamais remis un somme si si grand et tout je dis que c'est ton travail que tu as fait et c'est ton argent tu peux l'utiliser comme tu veux c'est toi qui connaissent ce que tu veux dans ta vie et comment tu as commencé moi je ne suis pas dieu pour te juger et juger ce que tu fais pour avoir ton argent donc c'est ton argent tu fais ce que tu fais maintenant samedi prochain encore on donne elle vient chez moi et change on soit ensemble puisque la voiture conduit à voiture on arrive en bois de mille normalement on voit comment les gars là attendent la fille il dit à la fille que si tu sais que ce sont tes clients et tu veux partir avec elle m'aidera ma permission il dit ça c'est pas possible c'est ton business non maman fais ton business fais ce que tu veux faire il n'y a pas de problème fais ce que tu veux faire elle parle elle arrive elle dit ok il n'y a pas de soucis je veux partir avec eux la même nuit je suis rentré à 1h le matin je suis rentré je dormais je reçois un appel je dis que c'est même qui m'appelle à 1h le matin normalement moi je prends pas l'appel la nuit je laisse le téléphone tomber et on m'appelle encore on sonne mon téléphone on sonne elle me dit qu'il faut qu'il parle il vient nous voir là où elle est parce qu'elle ne connaît pas qui appeler parce qu'elle ne peut pas appeler les gens de sa famille parce qu'elle n'a pas de choix elle veut m'appeler et tout et tout ça là j'ai dit que ok je veux venir alors il n'y a pas de problème je conduis j'arrive à l'hôtel c'est un grand hôtel ici à yaoundé j'arrive à l'hôtel là où elle était logée et tout quand j'arrive à l'hôtel elle me dit j'ai fini de faire ce que j'ai fait et les gars cette fois ci m'ont donné une somme de 1 million mais je ne sens pas mon corps après avoir fait ce rapport et tout j'ai dit ma copine si tu ne sens pas ton corps il n'y a pas de problème on va partir à l'hôpital quand on va partir à l'hôpital on va regarder ce qui te diront ce qui t'arrive ok elle dit ok on arrive à l'hôpital apparemment on dit n'y a rien on les pressent un peu les remèdes et tout et tout et tout ok il n'y a pas de soucis après trois jours la grosse sonne mon téléphone très tôt le matin je cherchais de partir avec très tôt le matin sonne mon téléphone sonne mon téléphone j'ai dit que allo ma chérie comment tu vas elle me dit que ça va bien et les gars là vient aussi de lui contacter qu'ils seront libres à soirée et qu'ils voulaient que nous deux on passe à boite on a une table pour nous réserver moi ici qui peut refuser les choses j'accepte chaque part je pars on arrive on arrive ils ont les tables à part tu dis que tu es qui comment pour refuser toi tu peux pas refuser non en fait c'était quelque chose que en fait la fille m'a tellement mis l'impression qu'elle veut que moi je souviens c'était en fait pour se souvenir son arrière parce que la troisième fois qu'elle avait fait ses rapports elle ne se sentait pas bien du tout et elle voulait elle voulait savoir s'ils ont mis quelque chose d'aller vers ou quoi donc c'est quelqu'un que c'est une fille que moi je considère j'ai considéré je considérais et et tout ça elle m'a dit défini souviens son arrière dit moi je n'ai rien à faire comme c'est un bon samedi je peux pas refuser c'est aussi un petit peu moi j'aime beaucoup de l'exprimer chanson je souviens son arrière et tout elle dit ok on arrive il ya nos retards de réserver mais à ma grande surprise j'arrive normalement ils ont dit que la table devait réserver pour nous trois j'arrive d'abord de elle je garde la voiture je garde la voiture je sois de la voiture avec la fille la fille me dit que elle ne sent pas trop bien qu'elle n'a pas envie de venir il dit que si ton esprit dit que tu ne viens pas par là c'est pas forcé on peut tout rentrer chez moi si tes parents n'acceptent pas que tu rentres à l'heure je suis tu peux tout rentrer chez toi tu rentres chez moi dormi mais sache que ça c'est la première et la dernière fois je te laisse dormir chez moi parce que tes parents ne vont pas c'est que tu rentres à une heure du matin parce que normalement quand elle fait ces choses à 6h du matin apparemment je ne sais pas si ses parents connaissaient ou pas ok on arrive elle arrive chez moi elle dort et tout la table était la table était avant ça la table était réservée nous on croyait que la table était réservée pour nous tous mais qu'à ma grâce puisqu'on arrive à boite là la table était séparée donc c'était ma fille avec les garçons et moi c'est sur une grande table j'ai dit mais tu sais quoi ça je n'ai pas bavardé j'ai dit à la fille pour moi ils étaient en train d'entrer je ne veux pas être isolée elle m'a dit les gars ont proposé telle somme un somme de 1,5 millions pour que je rentre avec eux j'ai dit ma copine comme tu me vois là le somme qu'ils te donnent déjà pour un travail que tu viens faire c'est déjà trop louche je te conseille comme une grande soeur de laisser ce que tu fais il y a beaucoup de travail qui peut apporter l'argent et tout ça que je peux t'aider il faut arrêter un peu ce que tu fais et tout elle me dit non elle n'arrête pas que c'est ce qu'elle aime faire elle aime s'amuser et tout elle dit ok moi je te dis à parler je rentre à la maison je me repose j'entends à quatre du banqueur quelqu'un toque à ma porte quand j'ai dit c'est qui et le temps qu'elle toque à la porte le gardien est en train de m'appeler qu'il y a quelqu'un qui te cherche à l'aise j'ai dit qui est-ce que la personne est déjà montée quand je vois c'est la fille seigneur c'est ce que je vois le s et c'est tout dépassé elle était en don le sang la main dans le sang est en train moi même j'avais peur toutes les essais étaient oubliées de me réveiller le matin et n'est pas les escaliers toutes les escaliers étaient c'était pas possible j'ai dit à la fille que ça s'est même passé comment elle m'expliquait elle est partie elle a fait son travail on a remis la chambre mais on n'a pas payé l'hôtel et tout ça et maintenant en train pas se doucher et comment savoir comment et tout ça est simple j'ai dit ça c'est pas possible j'ai dit que ça c'est comment j'étais même averti la nuit c'est que le somme qu'ils ont donné là ce n'est pas ce n'est pas un bon somme est-ce que j'ai le numéro des garçons là pendant un peu un peu essayer de l'appeler je prends mon téléphone j'appelle à mon téléphone le sang était où ? donc c'était encore coulé dans sa partie là c'est partie intime j'ai donc j'ai trambé seulement j'ai dit à la fille qu'on va se passer comment j'ai trouvé de mettre un saut pour que ça ne sali pas la maison j'ai dit même ça se passe comment et ma mère était en train de venir à mon appart le matin glacé ma mère voit ça et tout j'ai dit à la fille qu'il faut qu'on parle à l'hôpital je suis pas je prends la voiture je remonte je demande au gardien de m'accompagner de m'aider un peu à lui soulever et tout on lui souleve jamais dans l'hôpital il n'a rien je le sens un coup c'est ce que j'étais bien conseillé comme une grande soeur c'est que au choc arrive maintenant moi je connais pas ta mère je connais pas ton père et moi je vais expliquer pourquoi elle me dit non qu'il faut que j'appelle sa mère que c'est vraiment aujourd'hui c'est ce qu'elle fait là il n'a pas le choix d'appeler sa mère je prends son téléphone je prends le numéro de la mère j'appelle la mère il dit à la mère que ta fille à l'hôpital ici elle a un petit souci et tout la mère arrive c'est maintenant que moi j'ai découvert que en fait c'est la mère qui poussait la fille à faire certaines choses parce qu'elle voulait avoir l'argent donc c'était la seule fille et derrière la fille là elle voulait manger et tout donc la mère vient dit que qu'est-ce qui s'est passé j'explique un peu à la mère et tout et tout je laisse une somme d'argent à l'hôpital pour qu'on prend soin d'elle ma mère est passée chez moi le matin je vais un peu accélérer pour que j'arrive chez moi je nettoie un peu la maison je nettoie la maison la mère m'appelle que ma fille pardon il faut descendre même pas à l'hôpital parce que moi je ne sais pas quoi faire on dit qu'on va opérer j'ai dit qu'on va opérer pourquoi ? ça n'a pas d'abord de ça on va opérer pourquoi ? comment ? j'ai dit eh eh moi avec mon bon cœur je retire l'argent et je donne je donne l'argent à la mère la mère me dit ma fille c'est comme ça là où tu me vois là je suis vraiment désolée parce que c'est ce qu'aujourd'hui arrive à ma fille aujourd'hui je vais me blâmer parce que c'est moi elle commence à m'expliquer l'histoire j'ai dit ma mère il faut d'abord qu'on se concentre il faut d'abord sa opération et on voit ce qu'on peut faire après on finit entre dans la dans dans la salle et on l'opère et on sort et c'est c'est qu'on a enlevé de son voiture donc quelqu'un qui a normalement il y a une forme bien jolie jolie là où c'est une graisse où c'est une coagulation où on a fait où c'est quoi où c'est qu'on a enlevé de son voiture on ne pouvait même pas décrire ça où c'était quoi je me disais ça n'avait même pas de nom quand on m'avait monté les photos ça n'avait même pas de nom et quand on a fini de faire ça la fille dit qu'elle se sentait bien elle a eu à manger j'ai un peu resté avec elle et tout et tout après deux heures de temps je me disais ça c'est quoi ça on vient de te on te dit il faut telle somme j'enlève je donne parce que moi je me sentais comme si c'était ma responsabilité comme grand-sœur je lui connais j'enlève je donne j'enlève je donne j'ai oublié de appeler ma mère je n'ai pas payé ma parture à l'école puis qu'elle me dit bien un certain somme d'argent pour payer ses factures à l'hôpital j'arrive je parle je paye on fait ceci je paye on fait ceci je paye parce qu'apparemment elle est en train de chercher pour la famille en général ils n'avaient pas trop de moyens je paye je paye après le temps on est dehors ils sont en compte de poser à la mère la mère le docteur m'appelle avec sa mère dans le bureau on nous annonce qu'elle affirme comment ça mais elle était bien tout à l'heure vous m'avez dit qu'on dépose telle somme telle somme pour faire telle opération on a déposé qu'est ce qui s'est passé le docteur dit que madame vous voyez comme ça son cas là on ne comprenait même pas parce qu'on a eu enlever dans son ventre ce n'est pas la bonne normale que les gens se trouvent dans son ventre et tout ça ce n'est même pas d'abord c'est que ce n'est même pas d'abord ça ce n'est même pas la bonne c'est qu'on doit enlever du ventre d'un humain j'ai dit il me dit que il faut un peu avoir des trucs voir du côté spirituel ce qu'il est arrivé ok la mère me demande elle me dit que ma fille c'est comme ça j'ai zéro j'ai zéro français c'est la fille qui nous cherchait à manger et tout c'est pas ce qu'il me dit j'ai payé en âme le corps à mort et tout et tout maintenant après deux semaines ça m'appelle oui allo il faut faire un peu un résumé hein ça devient trop long après deux semaines ça m'appelle elle me dit comme ça ma fille c'est que le gars qui avait couché avec la fille avait mis le serpain dans son ventre spirituellement et parce que parce que je ne suis pas elle veut parler et personne ne va me juger parce que ce qui me protégeait la protégeait mais c'était un peu arrêtable donc finalement elle est décédée nous avons entendu ça Seigneur dites-moi ce qu'on a pensé bien nous allons écouter encore un témoignage assez similaire c'est parti bon je vais vous raconter une histoire bon le vécu de ma maman le vécu de ma maman déjà j'étais née donc c'est une histoire de forcelerie comme toute autre personne qui vient d'ici donc déjà c'était j'avais l'âge de j'avais l'âge de 8 ans 8 ans 9 ans par là donc ma maman elle vivait elle venait parfois passer les vacances elle partait parfois passer les vacances avec ma grand-mère donc en allant au moment où elle va passer les vacances ma grand-mère a des problèmes avec son mari donc elle suspecte que son mari donc ma grand-mère suspecte que son mari allo donc je disais que ma maman elle était allée en vacances chez sa maman donc ma grand-mère en ce moment elle suspectait que son mari était dans une secte en fait donc ma grand-mère suspectait que son mari était dans une secte c'est comme ça elle s'est mis à interroger son mari et comme le mari lui savait que sa femme elle était vraiment une personne de très éveillée spirituellement donc elle savait déjà mais le mari il voulait refuser donc pour taire l'histoire il voulait tuer ma grand-mère donc en essayant de tuer ma grand-mère il n'a pas bon ma grand-mère n'est pas passée là où il avait planté du poison donc un matin mon grand-père il a dans la nuit je sais pas comment il a fait ça il s'est organisé je sais pas comment il a fait ça donc il a pris une tortue il a fait des incantations sur la tortue il a mis en fait il y avait il y a des marches d'escalier donc il a mis ça dans les marches d'escalier là et il a remis les carreaux il a remis le béton bien bien il a refait ça comme comme c'est comme c'est normal quoi donc c'est comme ça un matin au lieu que ça soit ma grand-mère qui sort de la maison très tôt c'est ma maman qui est sortie très tôt de la maison et lorsqu'elle est sortie elle est allée pour faire ses travaux c'est comme ça elle a traversé donc elle a marché elle a marché sur le fétiche qui était posé pour ma grand-mère et à partir de là à partir de là les problèmes ont commencé donc c'est comme ça ma maman ma maman a commencé à avoir des maladies bizarres donc des maladies inexplicables quoi ça a commencé par des maux de tête après la tension des crises de tension elle a fait de la vessie elle a fait de la vessie ma maman qui était grosse elle est devenue mince donc c'est comme ça on a dit à l'hôpital on ne fait que parler des choses des maladies modernes allons-y d'abord à la traditionnelle on va voir ce que ça donne donc c'est comme ça ils sont partis avec ma grand-mère arrivé chez le marabout je vais le dire c'est un charlatan arrivé là-bas le charlatan a fait comprendre que c'est de la faute du mari de ma grand-mère donc il fallait il y a la télé derrière la télé donc c'est comme ça ils sont allés sur le marabout et le marabout il a fait comprendre que c'est de la faute du mari de ma grand-mère et lui il fallait maintenant qu'il annule le sort mais le problème est qu'il ne connait pas comment est-ce qu'on annule donc il n'avait aucune idée de comment est-ce que ça se passe pour annuler donc pour lui il connaissait seulement j'étais des sorts et tout le reste il a confessé parce que c'était pour ma grand-mère qu'il voulait le faire mais trop tard c'était ma maman qui avait traversé le fétiche donc en arrivant là-bas sur le marabout ma maman elle a commencé à avoir des gros boutons étranges qui lui sortaient sur le corps sans explication donc le corps ne faisait pas gratter elle se mettait à vomir en fait elle vomissait de la poudre quoi de la poudre donc l'intérieur l'intérieur de ma maman l'intérieur de ma maman était totalement je vais dire ça comment parce que c'était c'était de la poudre donc pour moi son intérieur était foutu mais à l'hôpital on disait que tout était normal ça veut dire que donc c'était dans le spirituel tout ça donc ça c'est chez le marabout elle vomissait de la poudre de la poudre blanche elle avait des boutons des gros boutons noirs qui lui sortaient sur le corps partout quand on se dit partout même à l'intérieur du sexe à l'intérieur de la nuit partout sur son corps elle ne pouvait plus se lever donc elle ne restait qu'allongée elle avait tellement mal ces boutons-là lui faisaient tellement mal donc c'est comme ça un bon matin on était toujours là on faisait toujours le marabout faisait toujours des choses pour ne pas que ma maman meure et tout le reste je tiens à signaler que là elle est toujours en vie Dieu merci donc le marabout il faisait tout pour que ma maman ne meure pas et c'est comme ça ma maman elle a commencé elle a commencé à parler donc je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé donc je ne sais pas elle parlait mais ce n'était pas ma maman qui parlait c'était une voix à l'intérieur d'elle qui parlait donc ma maman disait des choses non il faut venir il faut venir moi je suis déjà prête je suis déjà prête donc moi je n'ai pas compris et c'est comme ça elle s'est mise à faire des selles donc ces selles ce n'était pas des selles comme les nôtres là vous connaissez les verres à soie ? qui est là ? des verres de palmiers voilà donc les verres de palmiers ce sont ma mère faisait des selles qui étaient des verres à soie donc les verres là les petits verres que nous on mange qui se trouvent dans les palmiers là bien bien là donc elle elle s'est selles ce n'était que ça pendant trois mois maxi ce n'était que ça elle n'a fait que faire les mêmes selles les mêmes selles elle avait tellement maigri elle avait tellement maigri donc il fallait maintenant il fallait trouver maintenant une solution parce que là c'était déjà de trop donc elle ne faisait que maigri maigri malgré qu'elle se trouvait chez le charlatan ma maman n'en pouvait plus elle était tellement fatiguée elle disait que bon on a donné moi le poisson je vais mourir au lieu de souffrir je préfère partir parce que là c'est dépenser de l'argent pour rien dépenser de l'argent pour rien c'est comme ça mon papa comme mon papa lui il est initié il est reparti au village donc il est allé parler là-bas avec ses ancêtres je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé là-bas au village il est parti lorsqu'il est parti il est revenu avec un bidon d'eau un bidon il y avait des trucs à l'intérieur du bidon donc là-bas mon père il a travaillé sur ça avec ses parents il l'a emmené et lorsqu'il l'emmène il demande à ma maman de boire qu'il ne faut pas que son papa vienne parce que le papa de ma maman il n'était pas encore bon mais elle savait que c'était lui donc mon père lui a dit il ne faut pas que ton papa vienne ici te rendre visite s'il vient c'est pour t'achever donc s'il vient ne le laisse pas rentrer et vous qui gardez la maman et vous qui gardez la maman ne le laissez pas rentrer et donc c'est comme ça elle est restée avec son bidon d'eau le grand-père bon son papa au lieu qu'il vienne au lieu qu'il vienne physiquement comme il savait qu'on allait pas l'accueillir je sais comment il est venu spirituellement donc il est venu spirituellement il a pris l'obidon dans la spiritualité il a pris l'obidon qui a été travaillé pour ma maman pour qu'elle puisse guérir il a pris l'obidon il a renversé dans le monde spirituel et lorsqu'il renverse l'obidon dans le monde normal l'obidon il est toujours là il est normal mais le marabout lui le marabout lui il voit comment les choses se passent donc c'est comme ça le matin le matin parce que la journée la journée le papa mon papa lui il était parti il a laissé le bidon ma maman a dormi donc mon grand-père lui il est venu spirituellement il a renversé le bidon des médicaments donc au moment où il verse le médicament le lendemain matin le marabout lui il a tout vu donc il a vu tout ce qui se passait tout ce qui se passait c'est comme ça le matin il dit à ma maman que bon on va faire un truc parce que dans ce moment si on continue si je continue à te laisser dans cet état tu mourras parce que ton papa lui le but c'est pas toi mais vu que vu que tu as déjà traversé le poison et là-bas on le demande quelqu'un soit c'est toi soit c'est lui tu choisis ma maman dit non je peux pas tuer mon papa en même temps j'ai aussi envie de mourir est-ce qu'il y a pas quelque chose est-ce qu'il y a pas quelque chose qu'on peut faire pour épargner mon papa et moi le marabout a dit non c'est pas possible soit on renverse la situation ou soit on tue ton papa ou soit ton papa te tue c'est toi qui vois ma maman a dit ok on va renverser moi j'ai pas envie que mon papa meure mais je t'ai dit quelque chose je sais pas à quelque chose je sais pas à qui va m'empêcher de pouvoir exercer toujours dans le domaine de sorcellerie et tout le reste donc c'est comme ça le marabout le médicament qui a été versé a été versé donc on a été obligé de renverser donc de renvoyer le sort vers de renvoyer le sort vers mon grand-père donc mon grand-père lui on lui a renvoyé le sort et pour lui c'était le double c'était le et lorsqu'on a renvoyé ça ma maman elle se sentait déjà bien c'est du genre les boutons qu'elle avait sur son corps si elle a bu de l'eau DMG je te jure toi qui passe à côté d'elle tu seras qu'elle a bu de l'eau si elle a mangé le nollet toi qui passe à côté d'elle tu seras parce que la transpiration qu'elle dégageait les boutons là il y avait de l'eau qui sortait du but c'était vraiment sale c'est-à-dire que tu peux prendre le petit doigt tu mets ça à l'intérieur du bouton tellement c'était dégueulasse donc on a renversé la situation on a renversé la situation et c'est reparti sur le grand-père et Dieu merci le grand-père il est mort moi j'ai dit Dieu merci parce que c'était ma maman ou rien ou c'était ma maman ou lui donc moi j'ai dit merci parce que c'est lui qui est décédé et lorsqu'il décède la mère la mère de ma maman aussi elle ne veut pas accepter que non comment ma fille a pu me faire ça comment ma fille a pu me laisser veuve sachant très bien qu'elle sait que machin et tout ma maman s'est fâchée et c'est pas normal tu peux pas donc tu peux pas tu peux pas laisser que ton mari me tue ton mari qui est mon père me tue et moi je veux mourir c'est pas normal donc c'est comme ça ma grand-mère a dit ça ne peut pas se passer comme ça ma grand-mère est partie encore elle est allée faire encore des incantations elle a appelé ma mère que viens au nom j'ai les remèdes de l'attention pour toi j'ai les remèdes de l'attention pour toi ma maman elle a encore pris elle a abusé sa maman c'est normal elle a pris les médicaments elle a vu que ma maman souffre souffre de l'attention waouh son histoire est hors du commun c'est pas terminé la suite arrive tout à l'heure abonnez-vous laissez des j'aime et soyez prêt